La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombabonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Ce qui rend l'ironie difficilement définissable est qu'elle peut faire appel au paradoxe, à l'écho et au faux-semblant. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette huitième saison, entièrement consacrée aux neuf trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon précédent message, nous avons tenu compte du rôle de l'humour à la fois proche et distinct de celui de l'ironie pour accentuer nos réflexions sur cette dernière. Nous avons alors compris que l'ironie peut être verbale ou situationnelle. Nous avons compris que plusieurs théories psycholinguistiques ont émergé du fait de la difficulté à établir une définition claire de l'ironie verbale. La définition oscille donc entre un point de vue restreint et un point de vue élargé. Du point de vue restreint, l'ironie se limite à dire l'inverse de ce que l'on pense. Et d'un point de vue élargé, le discours ironique fait entendre autre chose que ce que disent les mots. Dans mon message de ce jour, nous allons poursuivre l'examen de l'ironie en mettant l'accent sur l'ironie fondée sur le paradoxe, l'ironie portant une mention écoïque. Selon Salvatore Attardo, nous étions en l'an 2000, un énoncé héroïque, un énoncé ironique est défini comme un énoncé inapproprié au regard du contexte qui reste néanmoins pertinent dans l'interaction. On n'accède pas au sens ironique d'un énoncé par son sens littéral, en cherchant l'inverse du sens littéral par exemple. En créant de l'impropriété, le sens littéral n'aurait comme fonction que de signaler à l'interlocuteur que le locuteur est ironique et que c'est le contexte qui permet d'inférer entièrement le sens ironique. L'impropriété peut naturellement apparaître au travers de la violation des différentes maximes conversationnelles lesquelles, Maxime, nous avions attribué dans mon message antérieur à Gris, mais pas seulement à lui. Un énoncé ne transgressant aucune maxime peut être ironique simplement parce qu'il n'est pas approprié au regard du contexte. La maxime conversationnelle la plus à même de définir l'ironie selon Attardo serait, et ça je vais le citer, serait d'être contextuellement approprié. Finalement, un énoncé est ironique s'il remplit les quatre conditions suivantes. Un, l'énoncé est contextuellement inapproprié. Deux, malgré tout, l'énoncé est pertinent dans la conversation. Trois, le locuteur de l'énoncé a conscience de l'impropriété et l'a produite intentionnellement. Quatre, enfin, le locuteur suppose qu'une partie, au moins de son public, reconnaîtra les points deux et trois. Par contre, il y a un monsieur qu'on appelle Wilson et son second Sperber qui décrivait en 1992 déjà l'ironie comme un type d'énoncé spécifique où l'on mentionne un énoncé antérieur. On fait écho à la parole de quelqu'un en reprenant cette parole, en général pour la moquer, pour la critiquer. Imaginons par exemple que dans les vestiaires avant un match, quelqu'un qu'on appellerait peut-être Olivier l'attaquant déclare qu'il est en grande forme. Néanmoins, pendant le match, il rate toutes ses occasions de lui. Dire Olivier était vraiment en grande forme aujourd'hui est un énoncé ironique parce qu'il fait écho ou il fait mention à la déclaration d'Olivier avant le match. Les théories échoïques reposent sur une dissociation énonciative. Le locuteur mentionne des propos dont il se dissocie, qu'il impute, à telle ou à raison, à sa cible qui peut être un individu, un groupe ou même une partie de lui-même dont il se distancie au moment de l'énonciation erronée. Cette approche a le mérite d'expliquer pourquoi des locuteurs décident d'employer l'ironie. Est-ce que ne fait pas la théorie grisséenne dans ce cas ? Il s'agit pour le locuteur d'exprimer son attitude en général critique à l'égard de l'énoncé auquel il fait écho. Cependant, de nombreux exemples d'ironie semblent ne faire écho à aucun énoncé antérieur. Pour cette raison, ces deux messieurs, Sperber et Wilson, ont élargi leur concept passant de celui de mention à celui d'interprétation, soit un écho plus ou moins lointain de pensée ou de propos réels ou imaginaires attribués ou non à des individus définis. Il peut s'agir simplement d'une référence à une croyance populaire, trouvant une forme propositionnelle dans les proverbes. Par exemple, l'énoncé « belle journée pour un pique-nique » alors qu'il pleut fait écho au fait qu'un pique-nique sous la pluie est un pique-nique raté. Mais on verse ici, dans le problème inverse, bien des énoncés qui reposent sur une interprétation ne sont pas nécessairement ironiques. Si s'exprimer ironiquement ne nécessite pas forcément la mention échoïque d'un énoncé antérieur, l'ironie implique toujours le rappel d'un événement antécédent, une norme sociale, une attente partagée en décalage avec la situation présente. Si, une nouvelle fois, cette proposition est insuffisante pour décrire l'ensemble des énoncés ironiques, l'idée qu'un trait caractéristique de l'ironie est un décalage entre les attentes et la réalité effective est essentielle et sera reprise. Si l'écho n'est pas un trait obligatoire de l'ironie, en revanche, on retrouve toujours la même attitude chez le locuteur. Celui-ci, fin de tenir un discours auquel, en fait, il n'adhère pas. Son but serait de critiquer, voire même de ridiculiser. Ridiculiser la position tenue par la personne qui pourrait tenir un tel discours de manière sincère. L'ironie permet au locuteur de se distancier du discours qu'il produit. La compréhension de l'ironie reviendrait pour un interlocuteur à reconnaître les différents rôles joués. Ici, c'est la mise en scène qui permet de souligner le contraste entre ce qui est réel et ce qui était attendu. La théorie du faux-semblant, du faux-semblant allusif, est l'une des théories les plus abouties. Selon ses auteurs, deux traits seraient nécessaires et suffisants pour décrire l'ironie. L'allusion est le faux-semblant. L'allusion n'est pas simplement une référence à un propos ou à un événement passé, mais l'allusion renvoie spécifiquement à une divergence entre ce qui était attendu et ce qui est fait. L'important n'est plus le décalage entre le dit et le signifié, mais entre ce qui est dit et ce qui aurait dû être dit au regard du contexte. Ce qui ne suppose pas qu'un rappel explicite à un événement antérieur est nécessaire. Une simple allusion suffit. Le faux-semblant renvoie à l'idée que les énoncés ironiques sont caractérisés par une insincérité pragmatique. Il s'agit pour le locuteur de transgresser délibérément et ouvertement l'une des règles pragmatiques, en général la condition de sincérité. Le concept d'insincérité pragmatique est beaucoup plus heuristique pour décrire l'ironie que le principe de négation du sens littéral, direct ou indirect, qui prévaut dans la perspective gristienne classique. Pour juger de l'ironie d'une phrase, il ne faut pas tant s'intéresser à si elle est vraie ou si elle est fausse, au regard du contexte, ce qui est ou ce qui n'est pas. Mais il faut s'intéresser et il faut chercher à savoir si elle est sincère ou insincère. Et l'insincérité pragmatique distingue efficacement l'ironie des métaphores ou des demandes indirectes qui sont jugées sincères. La suite, très prochainement. Vous constatez avec moi que nous allons nous arrêter ici pour ce jour. Nous allons nous arrêter donc sur ces trois facettes de l'ironie. L'ironie fondée sur le paradoxe, l'ironie qui porte la mention échoïque, donc reflétant un écho, et l'ironie faisant appel au faux-semblant. Je vous invite à nous rejoindre sur notre tribune d'engagement pour développer vos capacités d'attachement à l'humour qui soulignent le caractère comique, ridicule, parfois absurde ou insolite de certains aspects de votre vie, des réalités quotidiennes qui sont les vôtres. Notre passion sur cette tribune est d'amener chacun à internaliser cette décision et travailler pour sa réalisation. Cette décision à laquelle vous serez amené à travailler est de parvenir à dire comme nous, et ça je vais répéter ça pour vous, j'aimerais quitter ce monde dans un état meilleur, différent de celui dans lequel je l'avais trouvé. En attendant le prochain message, que me reste-t-il à vous demander ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin, cinq heures de préférence, et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à une heure. Cette invocation, vous la connaissez déjà, je suppose. La voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin, et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous, j'y suis, je, c'est l'ISEP. L'ISEP, pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. Partagez vos connaissances sans contrepartie. Les laissez cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde, améliorer leur manière de voir les choses, modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie et modifier leur façon d'agir. Comprendre que ce qui rend l'ironie difficilement définissable est qu'elle peut faire appel au paradoxe, à l'écho ou au faux-semblant. Dans le cas du paradoxe, la maxime conversationnelle la plus à même de définir l'ironie est le contexte approprié. L'ironie échoïque reprend la parole de quelqu'un pour s'en moquer ou la critiquer. Et le faux-semblant est une mise en scène qui permet de souligner le contraste entre ce qui est réel et ce qui était attendu. Le faux-semblant renvoie à l'idée que les énoncés ironiques sont caractérisés par une insincérité pragmatique. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Participez avec enthousiasme à l'édification du monde de haute valeur spirituelle. Participez avec enthousiasme à l'édification du monde de haute valeur intellectuelle. Participez avec enthousiasme à l'édification du monde de haute valeur affective. Participez avec enthousiasme à l'édification du monde de haute valeur professionnelle, matérielle et sanitaire. ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonnés. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maounia Justin Dombabonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes.